bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 4 de jouons ensemble à minecraft alors ici je peux voir on peut voir la base qu'on a fait la dernière émission aujourd'hui ce qu'on va peut-être faire je vais vous montrer ma mine que j'ai commencé parce que j'ai commencé à miner certains minerais pour commencer à construire les mes mes choses alors voici voici la base je vais vous montrer un peu qu'est ce que j'ai fait à l'intérieur aussi évidemment c'est pas fini ça a l'air d'un gros casque je vais peut-être l'arranger en casque aussi comme halo ou des choses comme ça ça serait quand même un petit design spécial j'ai fait ma porte ici l'entrée ici est pas bien bien fait j'ai juste arrangé l'intérieur plus le en haut ici alors j'ai mis un petit puits de lumière qui va permettre la lumière d'entrée ça fait moins sombre dans le haut du de la maison j'ai réarrangé mes deux portes ici ces deux portes la même chose on peut ça communique pour aller à la sortie j'ai fait une sortie aussi vers le haut j'ai pas fait de porte encore là je veux faire une porte à pistons mais il va me falloir du du slime pour la construire alors je peux pas la faire pour l'instant alors ça ça sort sur le dessus de la maison là on va aller voir ma mine évidemment quand j'ai commencé on a commencé juste avec le trou ici ce que j'ai fait c'est que j'ai creusé vers le bas jusqu'au niveau 8 comme je vous avais mentionné je vais pouvoir arranger ça plus tard aussi là pour mettre ça plus plus convivial pour descendre et tout je vais peut-être faire une descente en rail de train qui va être plus facile à descendre et monter la fin dans que j'ai fonctionné j'ai fait deux paliers un palier au niveau 13 si je me souviens si on regarde avec natush f3 je suis au niveau 13 et au niveau 8 de 8 c'est parce qu'il y avait beaucoup de lave et tout ça j'ai dû arroser pas mal je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne quand on peut arroser on va peut-être récolter de l'obsidienne présentement ici j'avais une caverne de la façon à que l'on fonctionne quand on a de la lave comme ça pour s'en débarrasser on prend un seau d'eau et on fait juste le répandre quelque part là on le met ici ça va tout éteindre la lave et on va pouvoir récolter l'obsidienne par la suite faut faire très attention parce qu'en dessous de l'obsidienne et peut-être d'autres laves c'est la façon la plus simple de ramasser de l'obsidienne qui va servir à faire la porte du nether on va commencer par le faire je vais vous montrer vite fait quand on mine pour pour récolter l'obsidienne il faut vraiment du diamant c'est la seule pioche qui va récolter l'obsidienne je peux vous montrer j'entends une araignée je sais pas où ce qu'elle est peut-être dans la caverne encore là c'est celle là j'ai servi l'araignée de là alors pour récolter l'obsidienne comme je vous expliquais on va faire le diamant j'en ai déjà je n'ai pas descendu heureusement il va falloir j'allais la chercher en haut je vais faire ça rapidement et je vais vous revenir là au même endroit je suis de retour alors on va on va construire notre pioche à diamant avec mon établi on va se mettre l'établi ici pour l'instant ce que je vais faire c'est je vais faire comme je fais d'habitude alors pour une pioche mais avec des diamants alors les diamants sont placés de la même façon la même pioche pour récolter les diamants il faut vraiment une pioche en fer ou en diamant c'est toujours mieux d'avoir une pioche enchantée qui va donner du du loot de surplus je sais pas c'est quoi le nom en français je le saurai quand j'aurai j'aurai fait l'enchantement à un moment donné ce que je vais faire je vais prendre ma pioche en diamant et l'obsidienne est très difficile elle est très dure alors ça prend quelques temps avant de la détruire dans le fond je fais attention de pas être dessus non plus car il peut y avoir de la lave en dessous ce que je fais c'est que je laisse mon doigt toujours sur le bouton de gauche pour la récolter et j'attends je m'approche le plus proche pour pas qu'elle tombe dans la lave s'il y a de la lave en dessous ce que je peux faire je vais en récolter quelques unes juste pour vous montrer comment ça fonctionne alors c'est comme ça il va me faire avoir je pense que c'est minimum 10 obsidienne pour faire ma porte du nether et en anglais c'est un flint and steel c'est comme un briquet je crois en français pour allumer ma porte pour le nether je vous montrerai lorsque je serai rendu là dans un autre épisode alors ce que je fais c'est que c'est assez simple pour miner je fais des à chaque deux je fais une ligne ça peut aller assez loin ici je peux aller très loin parce qu'il y avait de la lave évidemment juste juste là ce que je peux faire c'est quand je vais arriver au dessus sur mon chemin mon chemin au dessus si je la croise je vais mettre de l'eau alors je vais obtenir de l'obsidienne et je vais pouvoir l'aminer ce qui va me permettre d'aller un peu plus loin dans mes camps ce que je vais faire c'est que je vais aller de plus en plus loin par là bas et le faire et comme je vous disais dans l'épisode précédent c'est les deux niveaux les plus les plus probable de trouver du diamant et les ressources nécessaires pour construire comme je vous dis le redstone et le diamant le fer je trouve beaucoup de fer aussi en minant et ce qui est bien important pour faire les entonnoirs hopper en anglais je vais remonter en haut et je vais revenir tout de suite après je suis de retour bon j'avais dans l'idée de faire ma ferme de canne à sucre mais malheureusement je viens d'y penser on n'a pas de quartz alors je peux pas faire mes outils ce qu'on va faire je vais chercher d'autres obsidienne et on va faire notre porte du nether je pense qu'on va finir là dessus en traversant le nether le nether ça c'est comme un autre monde alors je vais vous montrer comment faire la porte c'est pas trop compliqué moi ce que je fais c'est que j'utilise souvent des blocs déjà là on a besoin de 10 blocs d'obsidienne pour faire notre porte du nether et voilà trois faut que ça crée une porte le minimum moi je fais le minimum mais elle peut être plus grande aussi ça fait le même résultat 1 2 3 1 2 il manque 3 ici alors ça c'est notre porte du nether jamais ici je pense bien que je vais la laisser là on va décorer ensuite autour et on va peut-être l'enfermer dans une pièce là parce qu'il y a souvent des mobs du nether qui traverse la porte alors ce qu'il nous faut aussi c'est un flint je vais voir comment ça s'appelle en français c'était ça et ça c'est ça c'est un briquet alors il nous faut un briquet pour allumer la porte et voilà alors ce qu'on fait c'est qu'on pèse sur le bouton de droite et ça va l'allumer et voilà alors notre porte est créée pour traverser et bien on a juste à se tenir dans la porte et on va traverser là je sais pas si j'ai tu bon j'ai pas vraiment d'équipement parce que quand on traverse on sait jamais ce qui nous attend à l'autre côté alors on y va on traverse pour le nether pour la première fois c'est quand même bien sorti on est quand même dans une petite caverne ce qui nous permet de de regarder au peu autour ce qu'il y a on a de la poussière de... en français je sais pas comment ça s'appelle là on va le savoir assez tôt la poudre lumineuse la poudre lumineuse nous sert à faire des lumières et tout ça mais avant de la récolter j'attends tout le temps aussi d'avoir un pic enchanté soit en anglais c'est silk touch qui va pas la briser sinon avec un fortune qui va nous donner plus de... au lieu de juste 2 ou 1 ou 2 il nous en donne peut-être 4 la même chose que le quartz mais le quartz je vais en avoir besoin assez rapidement pour faire mes outils pour faire... au prochain épisode faire ma ferme de... de canne à sucre le canne à sucre est assez simple à faire alors je fais attention à pas me brûler non plus c'est bon c'est pas le meilleur moyen de faire ça j'ai failli me faire brûler ce que je vais faire... je vais passer par dessus je vais leur... je vais en mettre 4... oups... le gasp... ok je vais essayer de le refermer pour pas qu'il y ait... et voilà... alors toute la lave va s'en aller je pourrais amener de l'eau aussi dans le nether pour euh... pour pas que ça arrive et créer de l'obsidienne à la place je vais faire attention pour pas qu'il y ait encore du... voilà... je pense qu'il y en avait juste un alors on est correct je pense qu'on devrait en avoir assez pour faire nos premiers euh... premiers outils je pense qu'on va terminer l'émission là dessus je vais retourner dans mon... dans mon monde... dans mon monde... dans mon monde... et voilà... alors vous avez eu un aperçu du nether alors dans le prochain épisode on devrait commencer notre... ferme de cannes à sucre et euh... et faire des outils pour... alors euh... on se revoit à l'épisode 5 même si c'est parti